Bonjour à tous dans notre série questions réponses d'ici sur l'au-delà la question est comment différencier les communications venant de guides spirituels ou de bons esprits de celles venant d'esprits perturbateurs ceci est une question primordiale dont la réponse peut éviter de sérieuses déconvenues voire de graves ennuis un esprit peu évolué perturbateur peut vouloir nous tromper ou nous manipuler et même nous nuire cela est possible en raison de nos propres imperfections de cette vie et du mal que nous avons fait dans d'autres vies ce qui ne le dispensera pas de devoir lui même à rendre compte de rendre compte du tort qu'il cause mais cela est un autre sujet tout d'abord il ne faut pas confondre évolution morale et intelligence certains esprits peu évolué moralement sont d'une redoutable intelligence et il faut penser qu'ils n'ont pas de vie matérielle à assurer et de fait tout loisir pour se consacrer à déceler nos imperfections très souvent l'orgueil bien caché et ainsi nous manipuler alors voyons quelques moyens très simples pour différencier les deux genres de communication un esprit peu évolué va intervenir à tout moment sans respect de notre vie d'incarné sur le lieu de travail la nuit lorsqu'on conduit sa voiture dans ses phrases il va souvent utiliser l'impératif tu dois faire ça ne va pas avec celui là écoute moi ne te laisse pas faire réponds lui méchamment et ensuite suite le ton peut parfois être autoritaire fais ce que je te dis il peut avoir de l'agressivité envers autrui être railleur il va chercher à isoler son interlocuteur généralement en le flattant tu as une mission les autres ne peuvent pas te comprendre ils sont jaloux moi je ne veux que ton bien et ceci afin de mieux le manipuler son langage est souvent ordinaire frivole et même parfois grossier le guide spirituel ou un bon esprit n'intervient lui qu'à des moments propices quand nous créons l'échange avec lui quand nous nous interrogeons ou quand nous avons des activités calmes qui laissent de la place il n'intervient à un moment apparemment inopportun que pour nous alerter d'un danger par exemple pierre jovanovic conduisait sa voiture quand il a entendu baisse toi et il a obtempéré et dans l'instant un projectile est venu briser son pare-brise à hauteur de sa tête l'incident l'incident l'a fortement interpellé et il en a découlé son livre enquête sur l'existence des anges gardiens un autre exemple qui n'a pas entendu parler d'une personne qui a eu l'intuition de ne pas monter dans un avion lequel s'est écrasé les phrases d'un guide sont des conseils des suggestions il n'impose jamais penses-tu que ? as-tu envisagé toutes les conséquences ? peut-être serait-il préférable que tu attendes un peu ? il n'incite jamais à l'agressivité il tempère prône la patience le pardon il va nous amener à comprendre la position d'autrui son ton est doux, bienveillant il a de l'humour mais il ne se moque jamais il ne craint pas le doute de ses conseils ni la critique ni que nous passions au crible de la raison ce qu'il propose et incite son interlocuteur à partager avec d'autres ses intuitions, ses informations quand les bons esprits donnent des informations ou des lignes de conduite générales il les communique toujours en divers endroits à la fois son langage est correct voire recherché voilà, ces quelques outils simples et efficaces peuvent vous permettre d'éviter bien des ennuis vous pouvez trouver plus de précisions dans le livre des médiums d'Alan Kardec chapitre 24, item 262 à 268 en téléchargeant gratuitement sur notre site Centre Spirit Vendéen, 16 vagues et comme les esprits nous le disent aimez-vous les uns les autres est le premier renseignement instruisez-vous est le second à bientôt si vous le voulez bien pour une prochaine vidéo et d'autres questions et d'autres questions Sous-titrage FR ?